Mademoiselle Zouzou Chapitre 1 Qui va gagner le concours de poésie ? Ce matin, dans la cour de récréation, Zouzou et ses amis sont impatients d'aller en classe. C'est en effet aujourd'hui que la maîtresse annonce le résultat du concours de poésie. Tous y ont participé et espèrent le gagner. Zouzou a recommencé son poème au moins dix fois. Elle y a mis tout son cœur. Elle espère qu'il plaira, mais elle n'en est pas sûre. Malou, Clara et Lulu n'ont pas passé autant de temps que leur amie sur leur poème. Malou a cherché tous les mots qui finissaient par temps et il les a mis ensemble. Tous ont bien ri quand il a lu le résultat. Clara a triché. Elle a recopié un poème écrit il y a très longtemps. Bien avant la télé et même l'électricité. C'est tellement vieux que tout le monde l'a oublié. C'est elle dit. Lulu, elle, a inventé un nouveau genre de poème. J'ai appelé ça de la poésie dessinée, explique-t-elle. Quatre dessins différents et quand on les regarde ensemble, on a une poésie. T'as juste pas fait ce que la maîtresse a demandé, se moque Malou. Pas du tout, répand Lulu vexée. C'est de l'art. Je me demande qui va gagner, dit Zouzou pour éviter que Lulu et Malou se disputent. Au fait, qu'est-ce qu'on gagne, demande Clara. La maîtresse a dit que c'était une belle surprise, répand Malou. Quoi que ce soit, je suis sûre de l'emporter, affirme Lulu. Mon idée de poème dessiné est vraiment trop géniale. C'est alors que Sabine, la pambèche de la classe, passe devant eux. En entendant Lulu, elle éclate de rire. Ne rêve pas, c'est moi qui vais gagner, dit-elle. Je suis la plus douée, la première de la classe et mon poème est excellent. Agacée, Lulu veut lui répondre mais la cloche se met à sonner. Vite, on rend ! En montant les escaliers qui mènent à leur classe, Lulu dit à Zouzou. Grrr, elle m'énerve, madame, je suis la meilleure. Elle fait exprès pour t'embêter parce que t'es aussi bonne qu'elle. Lulu sourit. Elle n'avait pas vu les choses ainsi et finalement, elle est bien contente. Chapitre 2 Ouh, la chouchoute ! En entrant dans la classe, Zouzou trébuche et bouscule Robin. Fais attention, lui dit la maîtresse. Aussitôt, Zouzou s'excuse. Elle s'en veut. Elle n'aime pas que la maîtresse lui fasse une remarque. Ce n'est pas grave, lui dit celle-ci en lui passant gentiment la main sur la tête. Je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès. Rassurée, Zouzou va s'asseoir à sa place à côté de Clara. Voici les résultats du concours de poésie, annonce la maîtresse. Je suis très contente de votre travail. Vous avez été très inventif. Ça veut dire quoi inventif ? Demande Robin. Ça veut dire que vous n'avez pas copié sur un poème qui existait déjà. Sauf peut-être un ou deux parmi vous. En disant cela, la maîtresse regarde Clara qui devient rouge tomate. Elle fait alors tomber sa gomme et disparaît sous la table. C'est sa tactique quand elle veut qu'on l'oublie. Tiens, shérif ramasse son stylo. Lui aussi, il a copié un poème. Le ou la gagnante aura le grand honneur, poursuit la maîtresse, de lire son poème à la présentation de l'école qui aura lieu samedi matin. Des murmures de surprise s'élèvent dans la classe. Le gagnant a bien de la chance. « Devant tous les parents ? » Demande Lulu qui s'y voit déjà. En effet, à chaque rentrée, les parents viennent visiter l'école. Ils vont d'abord dans les classes, puis ils se retrouvent sous le préau où une scène est installée pour l'occasion. C'est là que le directeur, M. Iman, présente son équipe. Le poème qui sera lu est celui de « Commence la maîtresse ». Zouzou se mordit la lèvre. Elle a le cœur qui bat très fort. Elle n'en peut plus de ne pas savoir. Vite que la maîtresse parle. Lulu et Sabine sont tellement sûres de gagner qu'elles n'ont même pas peur. « Zouzou ! » annonce la maîtresse. « Bravo, ton poème est excellent. » Aussitôt, Clara et Malou applaudissent leur amie. Celle-ci a un sourire jusqu'aux oreilles. Elle est si fière. Lulu la félicite. Elle a perdu, mais elle est contente car Madame Je suis la meilleure a perdu comme elle. C'est parce qu'elle est la chouchoute qu'elle a remporté le concours, dit Sabine à sa voisine. Zouzou l'a entendu et se retourne pour lui répondre. « J'ai gagné parce que mon poème est le meilleur. » On frappe à la porte de la classe. Monsieur le directeur a un mot à dire à la maîtresse. Celle-ci sort dans le couloir. Aussitôt, Sabine en profite pour répéter. « Ouh ! La chouchoute ! » Ses copines reprennent avec elle. « Je ne suis pas la chouchoute ! » s'énerve Zouzou. « Si tu l'es ! » répand Sabine. « Tout le monde le sait. T'es la préférée de la maîtresse. La preuve, tout à l'heure quand t'as bousculé Robin, elle ne t'a pas grondé. C'est vrai, tu crois ? » demande Zouzou à Clara. Clara est ennuyée car, dans le fond, elle est d'accord avec Sabine. Zouzou est un peu beaucoup la chouchoute, comme Malou et Robin d'ailleurs. Sabine insiste. « Si t'as gagné, c'est uniquement pour ça. Mon poème est dix fois meilleur que le tien. » « Catastrophe ! » Zouzou doute. Comment savoir si son poème a été choisi parce qu'il est le meilleur ou parce qu'elle est la préférée de la maîtresse ? « Ah ! Comment savoir ! » Sabine continue de l'accuser d'être la chouchoute, mais Zouzou ne l'écoute pas. Elle cherche la solution dans sa tête. Et hop ! Zouzou s'imagine qu'elle devient « Mademoiselle Zouzou ! » En quoi va-t-elle se transformer pour résoudre son problème ? « Ça y est ! Mademoiselle Zouzou a trouvé ! » Elle sera marchande d'art. Mais comment une marchande d'art va pouvoir aider Zouzou à ne plus douter ? Chapitre 3. Quel talent ! Dans le bureau de cette galerie de peinture, Mademoiselle Zouzou est en rendez-vous avec un collectionneur. Il veut acheter des tableaux de grands peintres du 21e siècle et il a entendu dire qu'elle était une spécialiste. « Oui, c'est exact ! » lui répond-elle. « Je vais vous montrer les artistes que j'expose dans ma galerie. Ils sont tous géniaux ! » La marchande d'art s'arrête. D'abord devant un tableau qui représente une route sous la pluie. Le collectionneur le regarde avec intérêt. « Voici une peinture de Jablonka. Il aime peindre les non-lieux, c'est-à-dire les endroits où l'on passe sans jamais vraiment s'arrêter, » explique-t-elle. « Ah oui, je le connais ! » dit le collectionneur. « Il a peint les halls d'aéroport aussi. On s'y croirait, mais ce n'est pas ce que je recherche. On m'a parlé d'un certain tabi. Vous avez ces toiles ? » demande-t-il. « Je vais vous les montrer, » répond Mademoiselle Zouzou. « Mais désolé, je les ai déjà toutes vendues. » Tabi n'a pas encore fini ses nouvelles créations. Si vous voulez, je vous préviens quand il les a terminées. » Le collectionneur accepte. Mademoiselle Zouzou continue la visite de sa galerie et l'emmène là où sont exposées les toiles de tabi. Le peintre aime les motifs géométriques. Des rangs, des carrés, parfois des rectangles. On reconnaît son style car il utilise toujours les mêmes couleurs, du rose et du jaune principalement. Le collectionneur admire l'étoile du peintre. « C'est magnifique ! » s'exclame-t-il. « Je comprends mieux pourquoi c'est le chouchou du moment. » On a raison de dire que ce peintre a du talent. « Vous voulez rire ? » « C'est atrocement affreux ! » dit une voix dans son dos. Chapitre 4 Catastrophe Furieux, le collectionneur se retourne pour répondre à cet imbécile qui n'y connaît rien en art. L'homme est à genoux, les doigts croisés, en train de supplier la marchande d'art. « Pitié, mademoiselle Zouzou, aide-moi ! » « Que se passe-t-il, Tabby ? » lui demande-t-elle en l'aidant à se relever. En entendant son nom, le collectionneur pousse un cri de surprise et se précipite pour lui serrer la main. « Oh là là ! Monsieur Tabby, quel talent ! Quel succès ! Quelle gloire ! Quelle merveille ! Quel... Ça suffit ! » Le couple peintre « Vous ne comprenez rien au malheur que je vis. Sortez d'ici ! » Connaissant les colères de l'artiste, mademoiselle Zouzou prend le collectionneur par le bras et l'emmène gentiment vers la sortie de sa galerie. « Qu'est-ce que j'ai dit pour le mettre dans cet état ? » se demande-t-il. « Ne vous inquiétez pas, Tabby est un peu excessif. Un ennui pour nous est un drain pour lui. Tout comme un sourire est un éclat de rire chez lui. Sur le pas de la porte, mademoiselle Zouzou lui dit « Je vous envoie une invitation dès que je fais une exposition de ces nouvelles toiles. » Soudain, les sanglots du peintre résonnent dans toute la galerie. Mademoiselle Zouzou quitte rapidement le collectionneur pour consoler le peintre. Avant de le rejoindre, elle passe dans son bureau prendre une boîte de mouchoirs. Quand Tabby est dans cet état, il pleure et se mouche énormément. « Que t'arrive-t-il donc ? » lui dit-elle en lui tendant un mouchoir. L'artiste se mouche en faisant beaucoup de bruit avant de répondre. « Mais tes tableaux sont nuls ! » dit-il enfin. « Pas du tout ! » s'exclame la marchande d'art. « Tes tableaux sont très beaux et ils plaisent à tout le monde. » Vendu dans ses pensées, le peintre ne l'écoute pas. Il marche de long en large, en répétant sans arrêt. « Comment savoir ? Comment savoir ? Comment savoir ? » La marchande d'art le force à s'arrêter. Elle le tient par les bras et le regarde dans les yeux. « Comment savoir quoi ? » lui demande-t-elle. « Tabby, si tu es célèbre, c'est parce que tu es douée et qu'on aime ce que tu peins. » « Au début, c'était vrai, mais plus maintenant, » répond-il. « Je suis le chouchou du moment, le peintre à la mode. Même ton collectionneur le dit. « Ça n'a rien à voir avec mon travail et ce que je peins. » « C'est vrai que tu es le chouchou, » lui dit-elle. « Mais ça n'enlève rien à ton talent. » Tabby se remet à pleurer. « C'est affreux. » « Mais non ! » dit Mademoiselle Zouzou en lui tendant un mouchoir. Le peintre s'essuie les yeux, puis il regarde avec tristesse la marchande d'art. « Si c'est ça, j'arrête de peindre. Je refuse que mon œuvre soit appréciée pour de mauvais raisons. Je veux qu'on aime mes tableaux pour ce qu'ils sentent, pas pour ce que je suis. » De surprise, Mademoiselle Zouzou reste la bouche ouverte. Elle ne s'attendait pas à une pareille décision. Chapitre 5 Le truc infaillible pour ne plus douter « Tabby veut partir. » Il n'a plus rien à faire dans la galerie d'art de Mademoiselle Zouzou. Celle-ci le retient par les bras. « Attends, s'il te plaît, » dit-elle. « Serais-tu d'accord pour tenter une dernière chose avant d'arrêter définitivement de peindre ? » L'artiste réfléchit. Il fronce les sourcils et se range tous les angles de la main gauche en même temps. Mademoiselle Zouzou espère qu'il va accepter. « D'accord, » dit-il enfin. « Mais si ça ne marche pas, j'arrête tout. » « C'est un truc infaillible, » dit-elle en souriant. « Ça marche à tous les coups. » Puis, elle lui explique. « Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si ce sont tes tableaux qui plaisent ou si c'est parce que tu es le peintre à la mode. » La marchande d'art s'est approchée d'une peinture de l'artiste et désigne sa signature en bas de la toile. Tabi la regarde sans comprendre. « Ne signe plus tes tableaux, » lui propose-t-elle. Un immense sourire éclaire alors le visage du peintre. Il serre avec force Mademoiselle Zouzou dans ses bras. « C'est génial ! Je n'en peux plus de bonheur. Je vais enfin savoir si mes tableaux plaisent ou pas. » Mais soudain, son visage s'assombrit. « Et si je découvre que personne ne les aime ? » « Stop ! » Le couple Mademoiselle Zouzou, pour l'instant, va peindre de nouvelles toiles. Tu ne dois penser qu'à ça. Quelques semaines plus tard, la galerie de Mademoiselle Zouzou est pleine de monde. C'est l'inauguration de l'exposition de son nouvel artiste. Il s'agit des toiles de Tabi. Il a suivi ses conseils et il a peint ses nouvelles toiles sans les signer. Pour ne pas se faire reconnaître, il s'est déguisé. Il porte une veste de costume, lui qui d'habitude ne porte qu'un petit gilet. Pour cacher son visage, il a mis un grand chapeau et des lunettes. Mademoiselle Zouzou se promène parmi le public en compagnie de son nouvel artiste, Pablo. C'est le nom qu'a choisi Tabi. Le silence règne dans la galerie. Le peintre est catastrophé. « Je savais bien qu'il fallait que j'arrête de peindre. » Cela ment-il en s'accrochant aux bras de Mademoiselle Zouzou. « Observe le public, » lui dit-elle. Le peintre obéit. Il comprend alors que tout le monde est muet d'admiration, le sourire aux lèvres. Parmi les visiteurs, Tabi reconnaît le collectionneur qui, quelques semaines plus tôt, voulait acheter ses toiles. L'homme est bouche ouverte, stupéfait. « C'est absolument magnifique, du grand art ! » s'exclame-t-il. « Qui a peint ces merveilles ? En tout cas, je les veux toutes. » « Et celle de Tabi ? » lui demande Mademoiselle Zouzou en faisant discrètement un clin d'œil au peintre. « Oh non ! C'est de l'histoire ancienne. Cet artiste-là me plaît beaucoup plus ! » répond le collectionneur en montrant une toile. En voyant Mademoiselle Zouzou toujours accompagnée par Pablo, le public a compris que c'était lui l'artiste. Spontanément, des gens viennent le féliciter. Le peintre est heureux. Un journaliste s'approche et lui demande « Je voudrais écrire un article sur votre œuvre. Quel est votre nom ? » Tabi se tourne vers Mademoiselle Zouzou. « On leur dit... » La marchande d'art lui sourit et prend la parole. « Mesdames et messieurs, ces toiles que vous aimez tant sont celles de l'artiste Tabi. » Le peintre enlève alors son chapeau et ses lunettes. Tout le monde le reconnaît et l'applaudit. Il est ravi. « Tu vois ? C'est ta peinture qu'on aime ! » lui dit Mademoiselle Zouzou. « À présent, j'en suis sûre, » répond-il. « Tabi ou pas Tabi, là n'est pas la question, » dit le collectionneur qui cherche à rattraper sa gaffe. « Ce qui compte, c'est le talent et vous en avez, que vous signiez vos tableaux ou pas. » L'inauguration est terminée. Le public est parti. Cette exposition a été un vrai succès. « La marchande d'art et l'artiste sont très heureux. » « Merci, Mademoiselle Zouzou, » lui dit-il en lui baisant la main. « Sans toi, j'aurais continué à douter de mon talent et j'aurais arrêté de peindre. » « Moi, je savais que tu étais douée, » lui répond Mademoiselle Zouzou. « Mais c'était important que tu t'en rendes compte toi aussi et que tu n'en doutes pas. » Le seul moyen de le savoir était de ne pas dire que c'était moi qui avais peint cette toile. « Oui. » Puis la marchande d'art ajoute, « On aurait aussi pu demander à un ami de se faire passer pour le peintre. » « Là aussi, tu aurais compris que c'était ton travail qu'on aimait. » À ces mots, le peintre arrête de sourire. Il fronce les sourcils et dit, « Les gens aiment plus mes toiles que moi. » « C'est horrible. » Mademoiselle Zouzou éclate de rire. « Te voilà jaloux de ce que tu fais, » dit-elle. « Décidément, tu trouveras toujours le moyen de ne pas être satisfait. » Sacré Tabi ! Chapitre 6 De retour dans la réalité Petit à petit, Zouzou entend à nouveau ce que dit Sabine, mais elle ne la laisse pas continuer. Elle lève le doigt pour parler. La maîtresse lui fait signe qu'elle peut. « Samedi, à la présentation, je voudrais que quelqu'un lise mon poème à ma place, » dit Zouzou. « Si c'est par peur d'avoir le trac, je suis certaine que tu y arriveras très bien, » la rassure la maîtresse. « Ce n'est pas ça, » répond Zouzou. « Je voudrais être sûre qu'il plaise pour de bonnes raisons. » La maîtresse sourit. Elle a très bien entendu Sabine la traiter de chouchoute. « Très bien, qui choisis-tu ? » Zouzou désigne Sabine. « C'est toi qui diras mon poème. » « Oh non, ça va être la honte, » répond Sabine désespérée. « Tout le monde va croire que ce poème nul est de moi. » Zouzou sourit. Ce que dit Sabine ne la touche plus à présent. Ainsi, le samedi matin, à la présentation de l'école aux parents, Sabine lit le poème de Zouzou. Derrière le rideau au fond de la scène, celle-ci l'écoute en compagnie de ses amis. Une fois terminée, les parents applaudissent et félicitent Sabine. Celle-ci est rouge de plaisir. « Tu vas voir, cette peste va dire que le poème est d'elle, » s'énerve Lulu. « Quelle importance ! » répond Zouzou. « Nous en sais qui l'a écrit. » Sabine demande le silence. « Je voulais vous dire que ce magnifique poème est de Zouzou et j'aimerais bien qu'elle vienne me rejoindre. » Ravi, Malou, Lulu et Clara poussent Zouzou sur scène. « Celle-ci est très heureuse. » Les applaudissements reprennent. « Merci ! » dit-elle en saluant. Sabine s'est approchée d'elle et lui a pris la main. « Je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. J'étais jalouse. » « Moi non plus. Je n'aurais pas aimé perdre. » répond Zouzou. « C'était mérité que tu gagnes. Il est top ton poème. » ajoute Sabine. « Arrête ! On dirait que je suis ta chouchoute. » dit Zouzou en riant. Puis, elle se dit dans sa tête. « Merci, Mademoiselle Zouzou. T'es la meilleure pour m'aider à comprendre. » Vivement la prochaine aventure. Bye bye les amis.